du séjour du chef de l'État, Félix Antoine Otschisekedi, en Mauritanie. Le président de la République a eu un tête-à-tête avec son homologue, Mohamed Aouda Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine. Les deux chefs d'État ont parlé de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC et de la coopération bilatérale multisectorielle entre le Congo et la Mauritanie. Ils veulent rédynamiser les relations bilatérales, notamment dans les domaines de commerce, de la pêche et de l'éducation. Concernant l'insécurité à l'Est de la RDC, le président mauritanien, président en exercice de l'Union africaine, a promis son soutien diplomatique au processus de paix de Luanda et de Nairobi pour restaurer la paix et la sécurité à l'Est de la RDC. Au Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis ont appelé le Rwanda de changer de comportement. À en croire son représentant Robert Roux, l'ONU devrait immédiatement engager le gouvernement rwandais au plus haut niveau pour soulager l'importance de la sécurité des soldats, de la paix. Et si les comportements du Rwanda ne changent pas, il est clair que les Nations unies devraient réévaluer la crédibilité du Rwanda en tant que participant constructif du maintien de la paix. Suivez. À plusieurs reprises, nous avons condamné publiquement les incursions des forces armées rwandaises dans l'Est de la RDC. Le soutien apporté au M23, un groupe qui a perpétré de terribles atrocités contre les civils, y compris des violences. Un groupe qui a également attaqué la MONUSCO. La communauté internationale ne peut rester silencieuse face à ses actions de la part d'un acteur qui contribue aux opérations de maintien de la paix. Ce silence est atterrant. Il faut travailler avec le gouvernement rwandais au plus haut niveau pour souligner l'importance de la sécurité des casques bleus. Le Rwanda doit changer son comportement, sinon l'ONU doit réévaluer la crédibilité du Rwanda en tant que participant constructif aux opérations de maintien de la paix. La MONUSCO travaille sans relâche pour mettre en œuvre son mandat et protéger les civils tout en se désengageant du Sud Kivu. Nous félicitons des efforts déployés par la MONUSCO. Nous suivons de près le retrait au Sud Kivu, y compris le transfert de la base de Camagnola à la PNC au mois de février. Nous sommes préoccupés. Le gouvernement de l'RDC a proposé donc d'établir un mécanisme pour identifier les membres d'anciens groupes armés. C'est une proposition que nous devons examiner de près. Nous reconnaissons le fait que les FDLR constituent une menace pour les Congolais et pour le Rwanda. C'est une menace que nous devons combattre. Par ailleurs, toute violation de l'embraco sur les armes de l'ONU doit être prise très au sérieux. Et le comité des sanctions sur la RDC doit intervenir. Il n'y a pas de solution militaire à la crise en l'est de la RDC. Les États-Unis soutiennent pleinement les efforts déployés par les acteurs régionaux pour la reprise des processus de Rwanda et de Nairobi, processus les plus viables pour régler ce conflit vieux de 30 ans. Chers collègues, en fin de compte, la paix, c'est une décision politique. Nous demandons aux dirigeants rwandais et congolais de prendre une décision en faveur de la paix dans l'intérêt de la population, de la région et du monde. Je vous remercie. Plus de 23 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire. Un Congolais sur quatre est confronté à la fin des statistiques qui font de la RDC le pays le plus touché par l'insécurité alimentaire. Ce cri d'alarme a été lancé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies par le chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. 23,4 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire, Ce qui signifie qu'un Congolais sur quatre est confronté à la faim et à la malnutrition faisant de la République démocratique du Congo le pays le plus touché par l'insécurité alimentaire. La ville et la périphérie de Goma font face à des vagues massives de déplacés internes. À la fin du mois dernier, au moins 104 sites de déplacement ont été enregistrés autour de Goma seulement, accueillant plus de 630 000 personnes. Les cas de violences basées sur le genre et d'exploitation sexuelle ont également atteint de nouveaux records. Pour le seul mois de janvier 2024, 10 400 cas de violences basées sur le genre ont été signalés à travers tout le pays, une augmentation beaucoup plus élevée que pendant les années précédentes. Cette catastrophe humanitaire exige de la communauté internationale des réponses adéquates. Pourtant, en février, le plan de réponse humanitaire du pays pour 2023 restait considérablement sous-financé, avec seulement 40 % des 2,25 milliards de dollars requis jusqu'à présent. Notez que la République démocratique du Congo, à travers son représentant permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, Zénamu Congo a demandé des sanctions contre le Rwanda pour son récidivisme criminel, Kinshasa fonde sa demande sous les rapports des experts des Nations Unies qui ont conclu sur le soutien aux hommes et en munitions de l'armée rwandaise aux rebelles du M23. Ralliement de certains cadres du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie, PPRD, à la rébellion de l'Alliance pour le FUV Congo, AFC de Corneille Nanga, joint au téléphone à ce sujet le secrétaire permanent du PPRD, Ferdinand Camberet, et d'indiquer que la formation politique de Joseph Kabila n'est pas concernée par ce ralliement. Il a été interrogé par Gisèle Etoc. Il a été interrogé par Gisèle Etoc. Il a été interrogé par Gisèle Etoc. Et qui nous ont parlé de tout l'historique de l'ASD. Aujourd'hui, c'est Manga avec AFC. Tout ce que nous, nous disons, dans notre résistance comme RCC, c'est que Félix doit bien gérer les pays. Il n'y a plus de guerre à l'Est. Qu'on laisse, qu'on cesse de distraire les gens, il y a des cadres, il fait perdre, mais depuis que les gens ont commencé à citer les faits perdus, c'est aujourd'hui que les gens se rendent compte, les gens vont aligner au sacré, d'autres se prennent son choix, et peut-être continuer sa liste, continuer son résultat, les autres qui ne sont pas alignés avec Kabila, ils quittent Kabila, ils partent où ils veulent, et quel est le problème alors ? Dès lors que quelqu'un croit qu'il n'est plus dans la ligne du parti, il croit que nous, nous sommes dans un combat pour la démocratie, le pouvoir se conquiert à travers les urnes, et Félix nous a refusé ça. Vous savez, si le combat continue, il faut restaurer la démocratie dans ce pays. Bon, ceux qui ne sont pas avec nous, ils ne voient rien, pourquoi vous continuez à les appeler alors que vous voyez bien qu'ils ne sont plus dans le combat du peu perdre ? Est-ce que nous, préperdés, on est juste des comportements des aides des autres citoyens qui prennent les libertés ? Nous, on s'adresse à tant que proposant, tant que résistants, au pouvoir actuel. Honore Kivon parle du détournement des fonds destinés à l'aide humanitaire pour assister les déplacés de guerre à ce sujet. Le député national Kamba Lemoussavouli-Eli a adressé une correspondance au ministre des Affaires Sociales. Autre détail avec notre correspondant sur place, Joël Kamab. Le député national Kamba Lemoussavouli-Eli Vaumawa a assisé le ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Soberter Nationale sur la question relative à l'assistance humanitaire, le gouvernement concolé ou déplacé des guerres dans la province de Nukivu et de Sirikivu. Dans sa lettre adressée en modeste émoutique, l'élu territoire de Bénin veut savoir des informations sur certaines préoccupations irrelatives, notamment autour du montant des caissés par le gouvernement, le déplace en casgé, la quantité de l'assistance distribuée ou déplacée par province. Elie Vaumawa souhaite aussi savoir la composition des kits distribués à chaque déplacé et la localisation. Elie Vaumawa. Il est de mes devoirs et de mon rôle, attaque deux petits élus détenteurs du mandat du peuple, de contrôler chaque action du gouvernement. Et dans le cas sous-examant, le gouvernement a débloqué l'argent pour l'assistance humanitaire aux déplacés de l'Est. Je dois savoir combien a été débloqué et quelle était la finalité de cet argent, le libellé de cet argent. Quels sont les vivres et non-vivres qui ont été achetés auprès de qui, quelles sociétés, quels sont leurs numéros RSSM, leurs numéros d'impôt. Convient les personnes aux bénéficiés de cette assistance ? Où sont-ils localisés ? C'est ça le travail de l'Université. Et c'est ce que nous essayons de faire. Pendant ces temps, les déplacés de guerre, quand on est dans le site de territoire de Loubéro, vivent dans la console déplorable ces derniers temps. Pour bref, c'est le Emom Kanabusa. Le peuple de Rotchoru, au moins 12 personnes déplacées de guerre sont mortes dans le site de territoire de Loubéro et dans le Gouma de Kanyabayonga. Le système donné par certains présidents déplacés, basé dans cette zone, il s'agit de plus de 40 000 ménages déplacés qui sont dans le Gouma, Itala et Kanyabayonga, qui vivent dans la misère. Sinon, Emom Kanabusa, 5 milliards de frais, ne bloquaient pas l'environnement qu'on colait pour essayer de déplacer. Cette somme a été détournée par certains députés. Emom Kanabusa demande l'environnement qu'on colait de faire une audite pour tracer la distribution de cette aide humanitaire qui ne rassure pas. Emom Kanabusa. Dans un mois de 10 jours, on a assisté à plus de 12 morts du côté des déplacés de guerre qui sont aux alentours du site du territoire de Loubéro et dans le Gouma Kanyabayonga, le territoire de Rotchoru. Plus de 40 000 ménages ont été enregistrés dans ce quai, ce qui est équivalent au moins à plus de 200 000 déplacés de guerre. Et cela depuis le 3 mars 2024. Et c'est déjà au fil des affrontements entre le RDF et le Fardecé, du côté de Kibirizi, Achalira, Nianzale et Kikuku. Toutes ces personnes n'ont jamais bénéficié de aucune aide humanitaire aucune. Pourtant, la semaine dernière, le gouvernement a envoyé une délégation de députés avec une enveloppe de 5 milliards de frais congolais, équivaut au moins à 2 millions de dollars. Pour dire que le mandat a été mal distribué, de notre côté, nous avons constaté que ces politiques que le gouvernement a envoyées ont fait une action politique au lieu d'une action humanitaire. Pour dire que le gouvernement doit extirper les politiques dans les actions humanitaires, vu que ces politiques viennent distribuer cette aide humanitaire à leur base électorale, au lieu de voir les cas des déplacés. Et puis, les commissariats provinciaux de la police renforcent des mesures de surveillance afin de restaurer l'autorité de l'État. La Kinshasa est désormais placée sous surveillance des drones jour et nuit afin de permettre aux agents de l'ordre d'intervenir en temps réel. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a procédé mercredi à la démonstration du mode de fonctionnement de ces engins. Nous avons dit que la police est en train de renforcer les mesures par la nouvelle technologie. Et après, on a diminué sensiblement la circulation des motos dans la commune de la Goumé. Et en ce faisant, il y a eu quelques malins qui profitaient de l'absence de la police pour se manifester sur ces tronçons combien précieux pour la vie de Kinshasa. C'est-à-dire qu'on a monté des drones qui nous ont permis de voir lorsqu'ils quittent leurs limites et ils empruntent la commune de la Bombay. Et ce sont ceux-là qui ont été appréhendés aujourd'hui, y compris leurs passagers une fois de plus. Donc, le message, c'est que nous allons utiliser la même méthode, même pour les embouteillages. Vous ne respectez pas la bande. On vous voit à travers nos caméras et nos drones. On t'essuie et on t'arrête. Et ça, on ne va pas baisser les bras. Jusqu'à ce qu'on comprenne que le calme doit être pour tout le monde. Et que la liberté des uns, c'est limite là où commencent les droits des autres. Voilà. Rien ne marche au sein de l'Assemblée provinciale de l'Équateur 10 sur 19. Depuis des provinces qui composent cet organe délibérant, ont à travers une déclaration rendue publique ce jeudi 27 mars, « Désavouer les bureaux provisoires de la dite Assemblée pour incompétence manifeste justifiée par les reports à répétition de l'organisation des élections des membres du bureau définitif. » Ainsi appelle-t-il le directeur administratif de procéder à la réinstallation du nouveau bureau provisoire. « Être organisé par le bureau provisoire. Pour éviter la crise au sein de notre institution, dans le débit de la l'esclature, nous désavouons ces bureaux et invitons les services. En l'occurrence, le directeur administratif de l'Assemblée provinciale de l'Équateur a procédé à la réinstallation du nouveau bureau provisoire afin de parachever la dernière mission de voler à ces bureaux, à savoir l'organisation des élections et l'installation des membres du bureau définitif, ainsi que la validation des pouvoirs de deux députés comptiers. » A l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'adoption du nouveau règlement d'ordre antérieur de cet organe délibérant s'est poursuivie au cours de la plénière du mercredi 27 mars. Les députés provinciaux ont déjà adopté 106 articles, tels que nous rapporte ce reportage signé par Fiston Gale. C'était sur la direction du président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Amos Mokosu, que les députés provinciaux de la capitale ont poursuivi avec l'adoption du nouveau règlement d'ordre antérieur de cette Assemblée, article par article, au cours de la séance plénière tenue le mercredi 27 mars dernier. Sur un total de 270 articles à qui compte ce nouveau règlement d'ordre antérieur, 5 et 6 ont été adoptés par l'Assemblée plénière, certains avec amendement. Par rapport à l'article problématisé, je pense qu'il n'y a pas de problème dans cet article, mais le problème est créé. J'ai lu un acteur qui disait, si on ne veut pas trahir le peuple, si on ne veut pas tuer, si on ne veut pas vendre le nouveau pouvoir, on a peur de la paix des morts. Même ici, nous estimons que ceux qui prétendent diriger les morts doivent être compétents. Et nous estimons que la compétence est le meilleur critère pour être au bureau. Si les concepts des compétents posent problème, on peut se dire, tout à l'heure sur l'article de la manière d'ordre, il est formulé, on peut dire qu'on trouve qu'il faut de nous de quoi les manques d'initiative et ainsi de suite, la négligence, la non-revocation avec les noms que l'on a éliminés. Si nous voulons excepter cet article de ces règlements, nous serons mutés à ces gens des gouvernements et à l'Amérique. Les élèves ne vous mettez pas dans une position si c'est comme si c'était vous qui s'éliminez le président à ces droits. La même exercice va se poursuivre lors d'une autre séance plénière prévue pour ce jeudi 28 mars, avant que la plénière puisse procéder à l'élection du bureau définitif de cette assemblée législative de la capitale. Autre chose, face aux alertes sur les cas de corruption, prévision des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, l'ancien président de l'APK, Godempo, il propose que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, procède à la nomination des gouverneurs. Une proposition que salue Pascaline Koudoura Kassongo, communicatrice de l'U2P, estime en même temps que cela mettra finalement fin à cette pratique de corruption pour les élections du second dégré. On l'écoute au micro de Junior Bolafa et Moron Jalbe. Je pense que ce serait l'idéal, en tout cas c'est mon avis, parce qu'on a fait l'expérience avec les gouverneurs originaires. Je crois que la question du tribalisme a vraiment été soulevée. Le tribalisme a atteint son plein, vous avez vu. On avait pensé, je crois, avec cette question qu'en mettant les gouverneurs ou que l'Assemblée provinciale vote des gouverneurs originaires, que ça allait résoudre la question du développement interne des provinces. Parce qu'on s'était dit qu'un fils littéraire prendrait mieux en charge ses compères, ses compatriotes, enfin ses frères, qu'un autre. Nous avons vu avec ça que ça a vraiment soulevé la question du tribalisme. Aujourd'hui, on ne parle qu'il est tribus au lieu de parler de la RDC. C'est une violation de la loi. Mais on ne les a prédisposés à ça. Ils savent que leur honte. Et aujourd'hui, c'est une forme de marchandage de voix. Donc, ils le savent, ils en sont conscients. Maintenant, il faut appeler à leur conscience. La ministre de la Justice, je crois, a dit que celui qui sera attrapé va faire face à la loi. Il faut plutôt appliquer la loi que la sanction suive celui qui sera attrapé la main dans les pouces avec l'épreuve que la sanction suive tant qu'on ne sanctionne pas. Enérata, dans ce journal, il s'agit là de Mme Pascaline Kassongo et non Pascaline Koudoura, comme je viens de le dire tout à l'heure. Dans un autre registre, le représentant adjoint de l'UNICEF, Paul Sabatini, a rémis officiellement à Modeste Moutinga, ministre des Affaires Sociales. Le système d'information et de gestion de registres sociaux uniques en RDC, selon le représentant adjoint de l'UNICEF, ce registre est un dispositif clé pour réaliser la vision politique de protection sociale de la RDC, mettre en œuvre la stratégie nationale de la protection sociale et améliorer l'efficacité dans la coordination dans le secteur de la protection. Le fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF a rémis officiellement au ministre des Affaires Sociales, Modeste Moutinga, le système d'information et de gestion de registres sociaux uniques de la RDC. C'était par l'entremise de son représentant adjoint, Paul Sabatini. Il faut noter que ce dispositif apporte la réponse systématique et informatique aux déficiences d'enregistrement et du traitement des données. Il est d'une efficacité légendaire dans la collecte, gestion des données et ciblage communautaire. Il permet en outre de paramétrer et générer les rapports utiles pour toute bonne suite. Paul Sabatini, représentant adjoint de l'UNICEF, explique ici le bien fondé de ce registre social unique. C'est un dispositif clé pour réaliser la vision politique de protection sociale de la RDC. Mettre en œuvre la stratégie nationale de la protection sociale et améliorer l'efficacité et la coordination dans le secteur de la protection sociale. Le RSU est une base de données informatiques permettant l'inclusion en ce sens qui permet aux individus et ménages éligibles d'y être inscrits et d'être considérés comme bénéficiaires à un ou plusieurs programmes sociaux sur la base d'une approche de ciblage basée sur des critères de pauvreté et de vulnérabilité. Dans son mot de circonstance, Modeste Moutinga, ministre des Affaires Sociales, a appelé à l'appropriation du dit registre. Par cet événement, le ministère des Affaires Sociales prend en main ses précieux outils d'aide à la décision pour son appropriation par les services compétents et son développement afin de répondre efficacement aux besoins de notre population pauvre et vulnérable telle qu'exprimée dans la vision de son excellence M. le Président de la République, chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi, Chilombo, de faire du social du Congolais son cheval de bataille. Compte tenu de son importance, il faut espérer que le ministère des Affaires Sociales veillera à sa bonne utilisation afin d'atteindre les objectifs pour lesquels il a été conçu. Une vive tension a régné ce jeudi 28 mars 2024 sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre où les étudiants de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme ISAEU en colère ont manifesté ils protestent contre la hausse des frais académiques ils avaient barricadé la route et la police était intervenue pour rétablir l'ordre en faisant usage des gaz lacrymogènes ouverture ce jeudi de la 7e édition du séminaire sur le leadership des femmes en milieu professionnel avec comme sous-thème amplifier des moyens matériels existants pour la femme et la fille afin d'aboutir à une parité effective que se tient deux jours durant la 7e édition du séminaire sur le leadership des femmes en milieu professionnel organisé par Mathis Excellence un véritable moment d'échange pour ces femmes de toutes les catégories qui ont été appelées à valoriser leurs atouts la journée ça a été une belle journée une belle expérience pour moi déjà que c'était une première et j'ai beaucoup appris en fait des points qu'on a parlé ici des points vraiment qui étaient vraiment qui contribuent vraiment à l'épanouissement d'une jeune fille d'une femme et c'était vraiment captivant et j'ai beaucoup aimé Nous sommes des habitués nous sommes les enfants du groupe Mathis Excellence chaque année nous sommes là ça fait plus de 8 ans que nous grandissons à ça vraiment à chaque raconte nous trouvons qu'il y a vraiment de l'excellence qui s'ajoute à nos différentes formations oui pour cette année la belle intervention de Madame Bénédicte toute jeune et dans son état elle nous a emballé dans un monde de l'excellence de valoriser les atouts que l'éternel Dieu a mis à nous les atouts que nous avons eu au niveau de l'école vraiment nous sommes vraiment satisfaits et déterminés encore à pousser à booster ce que nous faisons et aller encore en avant à mettre une particularité sur l'excellence ça m'a beaucoup épatée je m'y attendais le moins au moins je croyais que c'est ma première fois je croyais que comme les femmes toujours dans les journées des femmes ou bien clôture du mois de la femme ça sera un peu de quelque chose qui n'est pas important mais j'ai gagné un plus et j'ai pris même une décision pendant la conférence j'avais un projet on doit créer une entreprise on s'est même donné les noms pour notre entreprise j'ai un terrain compté scellé j'ai prévoyé faire des champs des piscicultures vraiment je commence débuté ce 28 mars c'est ce vendredi 29 mars 2024 c'est clôture cette 7ème édition du séminaire sur le leadership des femmes en milieu professionnel les entreprises fin de ce journal sur le canal Congo Télévisions et merci de l'avoir suivi